bonjour tout le monde, petite présentation et test des batteries pour kit solaire de la société STORCUB ce sont des produits qui m'ont envoyé par la société pour un test vidéo, si vous intéresse, vous avez tous les liens en description avec les kits solaires on fait des économies la journée, si vous rajoutez la batterie à votre kit solaire, votre surplus de production sera stocké, et vous allez faire des économies la journée et la soirée grâce aux batteries j'ai testé les batteries avec des stations d'énergie, la vidéo est en description j'ai reçu 2 batteries, je voulais tester 2 batteries, mais ce sont des packs de 1 batterie notice d'utilisation, la capacité d'une batterie c'est 1024Wh, vous pouvez augmenter la capacité en cumulant les batteries elle pèse 11 kg, on est sur des batteries au 10ème fer phosphate avec une très grande durée de vie, plus de 6000 cycles la puissance d'entrée ça sera jusqu'à 1200W, 2 fois 600W, la puissance de sortie 800W la plage de tension niveau des panneaux solaires de 18 jusqu'à 55V, 15A au maximum la capacité maximale extensible c'est 5120Wh, si une batterie vous suffit pas, vous pouvez en rajouter une deuxième et ainsi de suite, jusqu'à 5 batteries, elles sont IP65, vous pouvez les laisser en extérieur protéger les de la vue directe du soleil et de la pluie, également je vous recommanderais de les passer en intérieur la température de charge de 0 jusqu'à 45 degrés, de décharge moins 10 jusqu'à 45 degrés ce sont des batteries connectées avec une application, elles sont wifi, deux câbles solaires, ce sont des câbles de ce type là ça sera pour se connecter à la batterie et la batterie sur les côtés on a des poignées, sur ce côté là on a un bouton pour allumer et un bouton wifi et là on a l'entrée et la sortie je vais connecter les deux batteries entre elles, on retire les petits éléments de protection sous la batterie et là je viens connecter, on connecte le câble bleu d'entrée à input on fait pareil pour le câble de sortie au câble de sortie je vais rajouter ces câbles, mon micro-onduleur a 4 éléments de connexion, comme ça je pourrai connecter les 4 éléments là je vais connecter les batteries au kit solaire, c'est un kit solaire de 820W, il est composé de deux panneaux solaires, il y en a un ici et il y en a un ici les panneaux solaires doivent avoir une puissance individuelle au maximum de 600W et une tension inférieur à 55V à noter que tous les panneaux solaires de tous les kits que j'ai sont compatibles première chose à faire, vous débrancher votre kit solaire vous débrancher les panneaux solaires de votre micro-inverter j'utilise une clé de déconnexion j'ai déconnecté tous les câbles maintenant j'ai plus qu'à connecter les panneaux solaires à la batterie panneaux solaires 1 et panneaux solaires 2 il suffit simplement de connecter j'ai plus qu'à connecter mes câbles de sortie au micro-inverter là j'ai réussi à les connecter sans rajouter de rallonge et l'installation est terminée je vais rebrancher mon kit solaire on va faire un petit test pendant 24 heures au niveau de l'application, j'ai mis 150W pour la maison petit point indiseur, entrée solaire 140W et 120W qui vont pour charger la batterie et la batterie qui envoie 150W dans la maison maison qui reçoit à peu près 144W petit point midi, on est sur une très belle journée pour l'instant, l'entrée solaire 285 et 250W la maison 150W il y a une batterie qui est à 82% et l'autre qui est à 21% on voit qu'il charge en priorité une batterie et ensuite il va faire l'autre batterie aux alentours de 14h20 à 14h25, les batteries sont à 100% et toute la puissance solaire est envoyée dans la maison j'ai remarqué que quand les batteries sont arrivées à 100% l'entrée solaire s'est totalement coupée ça a duré pendant 2-3 minutes, après ça s'est réenclenché et ça a tout libéré vers la maison là il est 16h et des nuages commencent à arriver on était sur un kit de 2x410W avec un micro-université de 800W c'était une assez belle journée, mais vers 15h des nuages ont commencé à arriver et j'ai resté de test à 17h afin d'avoir des batteries chargées à 100% tout en envoyant 150W dans la maison, j'ai réussi à charger les deux batteries aux alentours de 14h20 on voit qu'il y a une batterie qui se charge en premier et quand elle dépasse les 90% la deuxième batterie commence à se charger également et quand les deux batteries sont à 100% toute la puissance solaire est libérée dans la maison sur de belles journées avec aux alentours de 800W d'entrée solaire on peut facilement charger jusqu'à 3 batteries tout en envoyant 150W dans la maison on va connecter la batterie au sonologie plaid 2 que je vous ai déjà présenté je vous remets la vidéo en description vous débranchez votre kit solaire, on va déconnecter le panneau solaire du micro-inverterre et à la place on va connecter le panneau solaire sur la batterie sur les câbles 1 j'utilise une clé, je vous mettrai le lien en description sur les ports 1 je connecte le panneau solaire, il suffit simplement de se brancher et le câble de sortie vous le reconnectez sur le micro-inverterre à la place du panneau solaire et maintenant il n'y a plus qu'à rebrancher son kit solaire, ça prend vraiment même pas 2 minutes et je rebranche le kit solaire à noter que là j'ai un port libre d'entrée solaire, rien ne m'empêcherait de connecter rapidement un panneau solaire et afin de booster le chargement à la batterie je vais rajouter un deuxième panneau solaire souple, un 420W potentiellement je vais avoir une entrée solaire de plus de 800W et là vous voyez maintenant j'ai mes deux panneaux solaires et pour l'instant ça n'envoie toujours rien vers la maison parce que la batterie n'est pas suffisamment rechargée et là c'est parti, j'ai demandé 100W pour la maison et j'ai 98 à 99W à noter que le courant est très stable, il n'y a pas de problème là je vais mettre 300W, la prise en compte est immédiate c'est monté jusqu'à 350W et là ça va redescendre sur les 300W ça se stabilise bien à 293W, donc là 450W, le maximum du micro-inverterre à chaque fois que je paramètre quelque chose, au début ça va toujours un peu plus haut généralement 50W de plus et après ça va se stabiliser et là on est stabilisé à peu près à 436W surtout ne pas reproduire, là je vais mettre 800W on est sur un micro-inverter, normalement c'est 450W au maximum j'ai simplement envie de voir si le micro-inverterre va plafonner ou s'il va lâcher le micro-inverterre il plafonne à 470W il faut bien entendu éviter de faire fonctionner le micro-inverterre à sa pleine puissance en permanence mettez un maximum de 450W dans l'application là c'était simplement pour voir qu'est-ce qui se passait si on dépassait quand la batterie arrive à 100% en fait ça coupe l'entrée solaire il y a plus que la batterie qui alimente dans la maison elle va se décharger un petit peu et là ça s'est réenclenché et toute la puissance solaire va dans la maison en tout cas ça fonctionne correctement et là on arrive sur la performance maximale du micro-inverterre dans une telle configuration avec deux panneaux solaires de plus de 400W une batterie c'est peut-être sous-dimensionné et je pourrais presque vous recommander deux voire même trois batteries comme ça le soir vous pouvez vous renvoyer plus d'énergie et plus longtemps on va tester la batterie sur le kit solaire de kit solaire je vous mettrai le lien en description de la vidéo un panneau solaire de marque sharp 430W et là le micro-inverterre c'est un 500W première chose à faire vous débrancher le kit solaire on déconnecte le panneau solaire du micro-inverterre ensuite on connecte le panneau solaire à la batterie je mets sur les connexions 1 et la sortie je la reconnecte au micro-inverterre l'installation ça prend vraiment même pas deux minutes il n'y a plus qu'à rebrancher le kit solaire 100W pour la maison actuellement j'ai du 94W je mets 300W à noter que ce micro-inverter là il est plus rapide en ajustement 300W on a du 293W là je mets le maximum du micro-inverter 500W l'ajustement est beaucoup plus rapide 500W on a du 487W surtout ne pas reproduire je vais mettre 800W on va voir comment il se comporte et là on voit qu'on a du 530 avec des pointes à presque 550 le micro-inverter limite bien la puissance maximale là j'ai rajouté un deuxième panneau solaire ça fait quand même peut-être beaucoup n'hésitez pas dans une telle configuration à passer sur 2 voire même 3 batteries également si vous mettez deux panneaux solaires la journée n'hésitez pas à mettre un minimum assez important par exemple 150 200W afin de retarder le moment où la batterie va être chargée à 100% et là regardez ça monte à 500 et des pics à 545W on est sur la limite du micro-inverter je vais laisser tel quel, voir si ça va se déconnecter ou pas on est vraiment sur la limite haute du micro-inverter le kit solaire de kit solaire je vous présenterai prochainement à noter que c'est un très bon kit solaire et leur panneau solaire sharp est vraiment de très bonne qualité tous les liens en description de la vidéo l'application c'est storecube elle est disponible sur les appareils android et sur les appareils apple sur les appareils apple elle se télécharge directement dans apple store par contre pour les appareils android elle n'est pas encore disponible sur le play store elle est en cours de validation c'est à dire que là il faut télécharger directement l'application sur les serveurs de storecube avec les risques de sécurité que ça peut présenter à noter également que le produit je l'ai en test depuis plusieurs semaines là je vous mets la date du début du test et j'avais retardé mon test parce que leur application elle était horrible elle fonctionnait jamais c'était d'une lenteur c'était horrible donc j'ai retardé mon test maintenant on va dire depuis 2-3 semaines ça fonctionne correctement dès qu'on rentre dans l'application on a accès rapidement aux informations des batteries en temps réel on a les entrées et les sorties là actuellement il y a 30 et 25 watts d'entrée solaire il y a 2 panneaux solaires de connectés et en sortie il y a 200 watts qui va vers la maison 200 watts qui viennent diminuer la consommation globale de ma maison là on a la capacité restante de la batterie on a les données des batteries la puissance restante la capacité et la température vous avez possibilité de rajouter une prise intelligente et selon la consommation de la prise storecube va réajuster l'envoi dans la maison ici on a des paramètres avec le mode de fonctionnement je suis en puissance constante c'est à dire que ça va envoyer de manière permanente 200 watts il suffit d'appuyer sur 200 watts là on peut mettre 0 watts 100 watts 150 jusqu'à 800 watts la puissance maximale là par exemple je mets 350 et maintenant les batteries elles vont retourner 350 watts vous avez un mode selon la période et là vous pouvez rajouter des périodes par exemple de minuit jusqu'à 6 heures du matin je veux 100 watts dans la maison 18h30 jusqu'à 20h je veux 250 watts 18h est intégré dans aucune période donc là je vais avoir 0 pour la maison et normalement à 18h30 ça va envoyer 250 watts dans la maison ce qui est dommage dans ce mode là c'est qu'on peut pas modifier les périodes on peut simplement les supprimer mais par exemple si on veut modifier la périodicité ou la puissance c'est pas possible il faut supprimer et là ça s'est réenclenché à 18h31 après il peut y avoir un décalage avec leur serveur et là ça retourne 250 watts comme paramétré et un troisième mode un fonctionnement automatique dans ce mode là c'est uniquement les prises connectées à noter que pour l'instant chez lean n'est pas encore pris en compte j'ai demandé une mise à jour à la société normalement il devrait le faire dans le futur vous pouvez également définir la profondeur de décharge 80% c'est à dire que les batteries vont descendre jusqu'à 20% profondeur de décharge qui va de 50 jusqu'à 90% c'est à dire 10% restante 80% étant recommandé ici concernant la configuration réseau et ici pour les mises à jour j'ai connecté des panneaux solaires j'ai connecté des panneaux solaires assez performants des plus de 400 watts là j'ai 471 watts et là 458 watts et là ça charge les batteries pas de problème panneau solaire de kit solaire et de sonologie celui de kit solaire est vraiment très très performant et là j'ai même du 490 watts presque 500 watts alors qu'il est annoncé à 425 watts quantité d'énergie on va voir la quantité d'énergie que les deux batteries retournent dans la maison on va faire tomber les batteries à 20% et dans la maison on va envoyer 400 watts ça fait plusieurs heures que ça décharge et en fait on voit qu'il y a une batterie qui se décharge avant l'autre celle-ci elle est actuellement à 31% alors que l'autre elle est toujours à 100% la décharge n'est pas simultanée c'est l'une après l'autre et vous allez voir que quand ça bascule d'une batterie à une autre il va y avoir une coupure d'alimentation l'alimentation vient de s'arrêter parce qu'en fin de compte là ça vient de passer sur la batterie numéro 2 et c'est la batterie numéro 2 qui va alimenter dans la maison et là c'est la batterie numéro 2 qui reprend la suite c'est terminé et au total ça a retourné 1566 Wh batterie numéro 2 qui va alimenter batterie numéro 2 qui va alimenter batterie numéro 2 qui va alimenter voilà pour la présentation des batteries de storecub batterie que je teste en continue depuis le 7 juin et tout fonctionne correctement simplement leur connexion mobile était horrible d'ailleurs c'est pour ça que j'ai retardé mon test parfois il fallait plus de 24h pour consulter les données dans l'application maintenant tout fonctionne correctement compatible avec plein de kits solaires on installe très rapidement en moins de 2 minutes ça permet de stocker le surplus solaire et de le retourner en soirée sur les kits solaires avec un panneau solaire on peut rapidement rajouter un deuxième panneau solaire compatible avec la plupart des panneaux solaires compatible avec des stations d'énergie comme ça on augmente indirectement la capacité de ces stations je vous invite à regarder ma vidéo sur brico vidéo numéro 2 on est sur des batteries LFP avec une très grande durée de vie plus de 6000 cycles elles sont IP65 il y a une application mobile les batteries sont empilables on peut rajouter jusqu'à 5 batteries elles sont WIFI une bonne portée au niveau du WIFI on peut définir le minimum de décharge d'ailleurs avant c'était limité à 20% en décharge j'ai réussi à obtenir des décharges différentes au niveau des points négatifs elles ne sont pas Bluetooth en cas de coupure internet vous n'allez pas pouvoir consulter ou modifier les paramètres de vos batteries dans l'application on ne peut pas indiquer la puissance de sortie maximale de son micro-inverter ce qui pourrait éviter que les batteries envoient trop vers le micro-inverter ou que nous dans nos paramètres on met trop dans l'application normalement les micro-inverter plafonne automatiquement mais j'aurais préféré avoir la possibilité sur les micro-inverter 800w il n'y a absolument aucun risque mais sur les 400-500w j'aurais bien aimé avoir la possibilité de mettre dans l'application la performance maximale du micro-inverter au niveau de la charge on ne peut pas définir la charge maximale des batteries j'ai demandé une mise à jour elles ne sont pas compatibles avec chez lisse ce qui permet de connaître en temps réel la consommation de sa maison et les batteries en temps réel elles auraient retourné le nécessaire dans la maison c'est pas encore disponible j'ai demandé une mise à jour quand il fait moins de 0 degrés il vaut mieux passer des batteries en intérieur quand on a plusieurs batteries à la charge ou à la décharge il ne les fait pas de manière simultanée c'est une batterie puis l'autre j'aurais préféré une charge et une décharge simultanée application android qui est toujours pas disponible sur le play store sur les appareils apple c'est disponible si vous voulez l'application sur un appareil android il faudra télécharger directement l'application sur les serveurs de store-cub normalement l'application sur le play store devrait pas tarder après ça fait plus d'un mois et demi que je leur demande l'application si les batteries vous intéressent vous avez tous les liens en description de la vidéo et sur brico vidéo numéro 2 vous avez un test avec les batteries plus des stations d'énergie la vidéo elle est par ici en tout cas je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir